Salut à toutes les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur ifactionz.ca les amis le cerveur est en maintenance depuis une journée en fait et je devais vous expliquer un peu pourquoi le cerveur est en maintenance etc et puis qu'est ce qui s'était passé pourquoi tout a été modifié disons changé ou quoi en fait la réponse à tout ça c'est je sais pas je vais vous expliquer quand même qu'est ce qui est arrivé puis ben j'espère qu'un de vous connaît mieux ça que moi moi je connais pas vraiment ça donc si vous saviez l'infection est développé par i got like et on utilise une machine chez ovh ok et puis en gros je me suis connecté un jour sur le serveur en fait il y a une journée je me suis connecté sur le serveur j'étais plus opé j'avais plus de j'avais plus de comment on appelle ça de permission que je pouvais rien faire sur le serveur et là j'ai été voir ma console et tout et j'ai remarqué que le serveur aussi avait 20 slots donc là j'étais genre what the fuck pourquoi le serveur 20 slots etc et en gros j'ai vu que aussi le nether est activé donc là je me suis dit what the fuck les gars il y a un problème il y a quelque chose qui est pas correct là je veux dire il y a sûrement quelque chose qui marche pas ou quoi donc j'ai ouvert le fichier serveur properties qui est le fichier qui fait rouler tout votre truc si vous ne savez pas en gros et j'ai vu en fait que c'était reset donc c'était remis à zéro à la configuration de base et là j'étais genre what the fuck qu'est ce qui s'est passé là 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 et en fait je n'ai pas eu aucune réponse en plus de toutes les toutes les serveurs properties était reset il y avait aussi toutes les op qui était reset et toute la configuration spigote ainsi que bucket donc ça c'est tout ce qui est optimisation du serveur que ce soit n'importe quoi tout ce qui est optimisation du serveur donc j'ai j'ai mis à jour tous les plugins qu'il y avait à mettre à jour donc essentielle x tous les trucs que j'utilise qui n'était pas à jour quoi je les ai mis à jour et on a réparé quelques bugs donc comme déjà vous voyez maintenant vous pouvez voir le petit plus quand on se connecte mais en réparant ces bugs là en mettant jour essentiel etc il y a un bug qui s'est produit en fait le plugin affections beaucoup de trucs du plugin affections ne fonctionne plus donc je vous donne un exemple le slash legs l'ip xp le looting xp plutôt le battle xp plein de trucs qui ont qui marche simplement plus et et donc j'ai contacté mon mon bon vieux développeur à godlike j'ai dit yo copain avec les nouvelles mises à jour que j'ai mis les nouveaux plugins que j'ai update le plugin affections ne fonctionne plus et tu pourrais-tu regarder ça donc j'ai donné le plugin essentiel x je lui ai donné les logs de la machine pourquoi ça ça pouvait peut-être buggé et je n'ai eu aucune simple réponse aucune réponse donc je n'ai pas eu joie de mettre le serveur en maintenance parce que je voulais pas proposer une qualité de jeu médiocre dans le sens que affections est un serveur pfaction qui a toujours une réputation de bon serveur je pense pas que ok certes la communauté dessus c'est pas mal tous les gens qui sont cancers qui aiment ça des doigts c'est tout mais bon on essaie le plus souvent possible de sanctionner ces personnes là et et donc j'attends juste après encore une réponse d'un good like donc oui c'est toujours oui mais c'est toujours la même chose il faut toujours attendre attendre oui mais c'est pas de ma faute il y en a beaucoup qui disent tout le temps oh icos occupe toi de ton serveur wesh les gars je peux pas je sais pas développer un plugin minecraft vous voyez à chaque fois qu'il y a eu des nouveautés l'exploitant etc j'ai dû demander aux développeurs moi je peux pas inventer le fait que je sais faire du java puis tout je sais pas le faire de java moi je suis capable de configurer les trucs les plugins c'est simple à configurer là faire des événements etc aussi c'est simple j'essaie d'en faire le plus souvent bon c'est week-end j'ai eu des petits problèmes parce que j'étais à l'hôpital puis j'ai eu des mauvaises nouvelles etc donc j'ai pas eu vraiment la chance de faire les giveaway qui était prévu cette semaine ce week-end plus tôt premier giveaway ben comme je dis il y avait 20 sur le serveur donc j'allais faire un giveaway pour 20 sluts c'était un peu bof bof et j'ai reporté ça dimanche et dimanche j'ai fait le giveaway qui était normalement supposé être à 16 heures je vais faire un peu plus tard vers 18 19 heures quand je suis rentré mais en gros voilà faut comprendre que minecraft c'est pas ma vie genre moi je joue pas tout le temps minecraft et je suis pas tout le temps sur l'ordinateur comme certains peuvent penser et tout et puis j'envoie tout le temps qu'il m'envoie des messages sur snapchat vraiment irrespectueux aujourd'hui j'étais encore à l'hôpital et il y a quelqu'un qui m'envoie un snapchat genre vraiment genre ouais gros fils de pute redonne moi ma team et tout ton serveur est fermé j'ai pas payé pour rien mais en gros il y a personne qui vous a obligé à payer pour le savoir ou quoi je veux dire les kits etc les trucs sont la durée d'innovation mais je veux dire il y a personne qui vous a obligé genre ouais t'es obligé d'acheter sinon t'es banni quoi tu vois c'est pas comme ça qu'on fonctionne sur iFactions et il y a plein de nouveautés que j'essaie d'implémenter au serveur donc il y a plein de trucs qui vont enlever bientôt j'ai acheté plein de trucs stylés irréels que je vais sûrement vous faire gagner tout donc ça va vraiment être stylé faut juste trouver un moyen original de les faire de les faire gagner et tout et puis ça va vraiment être cool j'ai juste je sais pas pourquoi vous vous prenez la tête comme ça les amis c'est vraiment un peu embêtant de toujours me remettre sur le dos je fais juste une vidéo publicité gratuite pour ce qui est le pvp parce que j'adore ce qui est le pvp je suis super content avec les les administrateurs c'est des personnes qui m'ont toujours été sympa avec moi je fais une pub gratuite je poste le trailer et là direct on crie oh putain écoute je me désabonne ta chaîne c'est de la merde tu fais que poster les trailers quand j'ai posté juste deux trailers en une semaine et avant j'avais posté aucune vidéo publicité depuis au moins trois semaines mais bon ça c'est genre les gens ils voient juste le mauvais côté des choses ils voient pas le côté des efforts que j'essaie de mettre dans ma chaîne youtube vous avez pas remarqué que ma chaîne youtube est en train de mourir je fais mille vues par vidéo et puis je continue à poster j'aurais pu juste arrêter arrêter de poster puis juste me casser tout mais non je continue parce que j'ai l'impression que ça serait mauvais ça serait pas mauvais mais ce serait vous trahir d'aller vous laisser tomber ça j'ai toujours fait du délit upload depuis vraiment longtemps et je vais continuer de faire du délit upload le plus longtemps possible certains des jours que je manque parce que tu sais je veux dire je suis occupé j'ai des trucs comme je dis rien et tout mais j'essaie de faire de mon mieux pour vous faire sortir des vidéos de vidéo il faut vraiment arrêter tout le temps de mettre ça sur ma faute les gars je sais que parfois c'est ma faute parfois faut me rendre mémoire mais dans ce cas ci j'attends juste qu'après la mise à jour du plugin du développeur pour vous proposer le serveur optimal ça me dérange pas moi d'ouvrir le serveur comme ça puis que vous ayez pas le slash leg vous ayez pas plein de commandes que vous ayez plus que le nether soit activé que les withers soient activés parce que là en ce moment le truc c'est que pendant que le nether est activé il y a des gens qui ont fait des withers et puis on a pas de protection sur le serveur contre les withers parce qu'à la base on avait désactivé le nether pour justement pas qu'il y ait de withers donc là il faudra faire un patch pour que fixe les withers pour pas que les withers soient craftables enfin bon vous comprenez si genre je sais pas comment c'est arrivé mais là je fais de mon mieux pour essayer de trouver tout ça en plus on travaille déjà sur une mise à jour 2.0 donc la mise à jour 1.0 qui vous avait vraiment plu là on a essayé de travailler sur une nouvelle mise à jour que je crois qu'il va vous faire encore plus plaisir enfin j'ai pas commencé à le faire développer j'ai juste commencé à marquer les idées qu'on m'a donné les idées que j'ai trouvé des petits trucs que je pense qu'il peut vraiment être intéressant et puis on verra qu'est-ce que ça donne est-ce que je vais les faire développer par un god like je sais pas est-ce que je vais les faire développer par un autre développeur j'en sais pas mais j'ai plein de bonnes idées en ce moment avec les idées du serveur que les gens m'ont donné et puis on va essayer de faire en sorte que ça soit une super de mise à jour donc je vous rappelle que le serveur va réouvrir dès que la mise à jour va être mis à moins que vous vous en battez les couilles et je le réouvre maintenant je vais voir les retours sur la vidéo mais si je le réouvre maintenant il faudra être patient parce que je sais pas quand est-ce qu'un god like va va répondre et va faire la mise à jour donc voilà sur ceci c'est taille comme je vous souhaite une bonne fin de journée j'espère que vous avez compris mon petit message je suis vraiment terné que vous me spamez toujours vous occupez de mon serveur et tout aussitôt que je fais un autre type de vidéo sur d'autres serveurs j'ai des contrats avec des serveurs par exemple Powerfight c'est une vidéo par semaine que je leur ai promis même chose pour un Psyfight c'était deux vidéos par semaine bref vous avez compris que j'ai d'autres vidéos qui sortent même le Skyblock j'ai avant de faire le Skyblock j'ai des vidéos Skyblock qui sortent chaque semaine et tout bref j'ai d'autres choses sur ma chaîne que iFactions même si vous adorez iFactions donc aussi je voulais juste vous faire une petite note que le prochain épisode à débattre tour pas celle qui arrive là mais l'autre d'après en gros ça va être un épisode spécial des zappés je vous dis ça en avance pour que vous puissiez préparer vos zappés pour pour les bastons on va choisir les plus belles zappés il y a déjà des super beaux zappés essayez vraiment de fener vos trappes il part des trappes et tout c'est pas que j'ai d'être juste super beau mais il faut que ça soit vraiment stylé genre à la vue et aussi efficace donc ça doit être efficace et aussi beau donc voilà en espérant que vous allez participer à ce à ce passe tour série spécial qui arrive bientôt et sinon ben c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire les amis je vous aime c'était les comptes passez une excellente fin de journée ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz